Voilà. Bonsoir. Nous allons poursuivre notre étude de l'Épître aux Romains. Et je vais demander à un des participants s'il veut bien nous lire les versets 20 jusqu'au verset 31 du chapitre 3. Romains 3, versets 21 à 31. Comme j'ai toujours ma Bible en hébreu, vu que je viens avec un minimum de bagages et que ma Bible en français, elle est grande et lourde. Celle-là, elle est petite, donc je prends celle-là. Alors ça m'évitera d'avoir à traduire directement. Romains 3, versets 21 à 31. 21 à 31. Chapitre 3. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, attestée dans la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Car il n'y a pas de distinction. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est dans le Christ Jésus. C'est lui que Dieu a destiné comme moyen d'expiation pour ceux qui auraient la foi en son sang, afin de montrer sa justice. Parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Il a voulu montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être reconnu juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Où donc est le sujet de se glorifier, il est exclu. Par quelle loi ? Par la loi des œuvres ? Non, mais par la loi de la foi. Car nous comptons que l'homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi. Ou bien, Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs ? Ne l'est-il pas aussi des païens ? Oui, il l'est aussi des païens. Puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera, en vertu de la foi, les circoncis, et au moyen de la foi, les incirconcis. Est-ce que nous annulons ainsi la loi par la foi ? Certement. Au contraire, nous confirmons la loi. Nous avons ici un texte extrêmement important. qui nous place d'emblée au cœur du débat qui est au centre, qui est un des centres en tout cas de l'épître aux Romains, c'est-à-dire la place de la Torah. La dernière fois, nous avons vu que la Torah était une réalité éternelle. et que, à partir du moment où l'on touchait à la Torah, on déclarait la Torah caduque, dépassée, alors on se situait dans un état d'opposition à la volonté de Dieu révélée, notamment dans le chapitre 18 du livre du Deutéronome. Et toute doctrine qui nie la validité et l'éternité de la Torah ne peut être qu'une doctrine erronée. Une doctrine mensongère et, par conséquent, une fausse doctrine. Et le propos de Paul, ici, est assez paradoxal parce que, d'un côté, il a démontré que la Torah ne pouvait justifier personne. Elle ne pouvait pas forcément justifier le non-juif puisque le non-juif n'avait pas de Torah. La situation, l'état, l'identité d'un non-juif, c'est justement qu'il est sans Torah. Et, forcément, parce qu'il est sans Torah, on pourrait penser qu'il est aussi irresponsable devant Dieu. Or, quand on nous dit, il n'en est rien. Parce que, même s'il n'a pas la révélation écrite de la Torah, le païen a une révélation, a deux révélations de la part de Dieu. Une première révélation dans la nature. Comme le dira le psalmiste, les cieux racontent la gloire de Dieu. Par conséquent, dit l'apôtre Paul, n'ayant pas glorifié le Seigneur comme Dieu, ils sont inexcusables. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible par des images corruptibles. Et là, Paul reprend, disons, l'apologétique qui était celle des pharisiens de son temps. Les païens étaient des pécheurs. Et, notamment, ils étaient pécheurs sur deux plans. D'abord, sur le plan de l'idolâtrie, qui était le péché majeur des païens. Et, évidemment, dans l'Antiquité, ce péché des nations, il était évident partout. Vous vous souvenez, quand Paul était à Athènes, dans le livre des Actes, il nous a dit que son esprit s'irritait à la vue de cette ville remplie d'idoles. Bon, ça, c'était le péché majeur des païens. Et Paul montre que, de ce péché-là, les païens sont inexcusables. Et puis, il y a une deuxième révélation qui est dans le cœur du païen. C'est, non pas une loi universelle morale, mais un sens inné du bien et du mal. quelles que soient les réalités que les différents peuples mettent sous ce vocable. Et, notamment, la loi morale par rapport à tout ce qui est conduite sexuelle. Et, pour les juifs de l'époque de Paul et de Jésus, le propre des païens était non seulement qu'ils se livraient à l'idolâtrie, mais c'est aussi qu'ils se livraient à toutes sortes de désordres sexuels. Et le pire d'entre eux, aux yeux d'un juif, était l'homosexualité. Chose que l'on retrouve aussi dans ce texte de Paul que nous avons lu ensemble la dernière fois. Et Paul nous montre que ces désordres moraux sont directement liés à l'idolâtrie. L'idolâtrie conduit immanquablement à des démordements de cet ordre. Et Paul va jusqu'à dire « C'est Dieu qui les a livrés à leur sens réprouvé pour qu'ils commettent des choses abominables. » Et, déjà, le comble de l'immoralité qui culmine, selon la Torah, avec l'homosexualité, vous trouvez ça, par exemple, dans le récit du Déluge, où le péché des hommes du Déluge est double. La terre était remplie de violence. C'est très intéressant, entre parenthèses. Violence en hébreu se dit « Hamas ». La terre était remplie du « Hamas », on pourrait traduire. Et le deuxième péché de la génération de Noé, c'est que toute chair avait corrompu sa voie. C'est un euphémisme pour déclarer que toute chair avait abandonné sa conduite sexuelle normale. Ça veut dire que toute chair s'était livrée à l'homosexualité. Et la généralisation de ce péché conduit forcément au jugement de Dieu sous la forme du Déluge. Nous retrouvons cette même idée dans le récit de Sodome où le jugement de Dieu devient inévitable malgré l'intercession d'Abraham en faveur de Sodome à partir du moment où toute la ville, du plus petit jusqu'au plus grand, nous étudie, se rassemble pour violer les anges. Par conséquent, quand les hommes se livrent d'une manière généralisée à ce péché, le jugement de Dieu devient inévitable. Et, nous dit Paul, c'est déjà un jugement que de voir la société être gagnée par ce péché. C'est Dieu qui les a livrés pour que la justice du jugement de Dieu qui va les atteindre apparaisse dans toute son étendue et que Dieu ne puisse pas être mis en accusation d'injustice, de dureté vis-à-vis de ces gens-là. Et le comble, c'est non seulement de pratiquer ces choses, nous dit l'apôtre Paul, mais d'approuver ce qui les font, on dirait aujourd'hui, de faire la propagande et la promotion de cette conduite. Toute allusion à des événements récents serait évidemment une pure coïncidence. Oui. Bien. Donc, les païens, conclusion de Paul, les païens sont inexcusables. Jugés sans la Torah, ils seront jugés selon les lumières qui sont les leurs, ça veut dire à la lumière de ces deux révélations qu'ils ont reçues, la révélation de la nature et la révélation de la loi morale qui est dans leur cœur. Deuxième partie de cette démonstration de Paul, après avoir parlé des païens qui, aux yeux de tout juif, sont des pécheurs. Tout païen est forcément un pécheur. Et dans la controverse d'Antioche, l'incident d'Antioche qui nous est rapporté dans l'Épitre aux Galates, par exemple, Paul, reprenant justement cette apologétique qui est celle des juifs de son temps, comme d'ailleurs d'un certain nombre de juifs de notre temps, en particulier les gens du Mère Chéarim ou les ultra-religieux seraient à peu près dans cette même pensée, nous, dit l'apôtre Paul, c'est-à-dire toi, Pierre, et moi, Paul, nous ne sommes pas des pécheurs d'entre les nations. Parce que si tous les païens, tous les non-juifs sont des pécheurs, les juifs ne le sont pas. Le fait d'être juif suffit pour vous, pour que vous ne soyez pas un pécheur. Vous êtes injustes. Et qu'est-ce qui fait l'identité juive ? C'est justement la Torah. Et la Torah, je crois qu'on en a déjà parlé la dernière fois, c'est donc l'identité juive dans sa plénitude, dans son essence même. mais on ne fait pas de différence dans le judaïsme et chez Paul non plus d'ailleurs, dans le Nouveau Testament non plus, comme on a l'habitude de le faire depuis Calvin, notamment dans le monde protestant, entre lois cérémonielles et lois morales. Calvin a été amené à faire une différence entre ces deux types de législation et il considère que la loi rituelle qui concernait le peuple d'Israël, c'est-à-dire la circoncision, le Shabbat, les fêtes, la cache-route et tout ce qui s'ensuit, sont maintenant abolies, dépassées par le Seigneur. Mais que par contre, reste et demeure valable pour les chrétiens la loi morale. Par conséquent, Jésus a aboli uniquement la loi cérémonielle et pas du tout la loi morale qui continue à obliger chaque être humain. Et les grands éléments de cette loi morale, Calvin considère que ce sont précisément ce à quoi Paul fait allusion dans le texte que nous avons cité quand il montre qu'il y a une loi qui est écrite dans le cœur du païen. cette loi, c'est la loi morale. Et le but de la loi pour Calvin et pour Luther aussi mais plus encore pour Calvin, le but de la loi c'est d'amener l'homme à prendre conscience de la réalité du péché. c'est parce qu'il y a une loi qui condamne ma conduite répréhensible que je soudain je prends conscience que je suis un pécheur. Et par conséquent, il est normal, nous dit Calvin, que la loi soit première. La loi, quand il parle de loi, c'est la loi morale bien entendu à laquelle il fait allusion. Elle est donc première parce que le but de la loi c'est de me faire prendre conscience de mon état de pécheur. Mais, nous dit Calvin, là s'arrête le rôle de la loi. Elle est incapable d'aller plus loin. Elle est incapable notamment de me conduire à la justification. parce que, au contraire, non seulement la loi me condamne en tant que pécheur, mais également elle me conduit dans le désespoir. Parce que, en tant que chrétien, en disant, païen, pas encore chrétien, disons, mais un païen qui commence à s'approcher de la Bible, je prends conscience par la loi de mon péché et je prends aussi conscience par elle de mon incapacité à me sauver moi-même. Parce que, j'ai beau essayer de mettre en pratique les commandements de cette loi, je n'y parviens pas. Par conséquent, la loi me conduit dans le désespoir et dans la mort. Et c'est justement là son but, nous dit Calvin. La loi, c'est un pédagogue pour nous conduire au Messie. Et, quand je suis justement dans cet état de désespoir où je prends conscience que je suis incapable de me sauver par mes propres forces, par mes propres œuvres, alors je découvre Jésus-Christ qui, lui, a accompli pour moi toute cette loi morale que moi, pécheur, je suis incapable de réaliser et il a pris sur lui le poids de ma condamnation, la malédiction que la loi prononçait sur celui qui viole la loi, précisément ce que moi je suis et par conséquent par le sacrifice de Jésus, je découvre que je puis échapper à la condamnation, non pas encore une fois par mes propres forces, par mes propres œuvres, mais par la foi dans l'œuvre de Jésus. Il y a du vrai dans cette approche, bien sûr, et il y a aussi du moins vrai, si je vous le dis. Première critique que l'on peut faire à cette doctrine de Calvin, c'est que cette différence qu'il fait entre loi morale et loi rituelle n'existe pas. N'existe pas chez Paul, n'existe pas dans le Nouveau Testament, n'existe pas dans la Bible d'une manière générale. La Torah, c'est un tout. Elle comprend aussi bien la loi morale que la loi cérémonielle et il n'y a pas de différence entre ces deux réalités. Si la loi morale subsiste, la loi cérémonielle subsiste également. Deuxième critique que l'on peut faire à cette approche de Calvin, c'est que Calvin raisonne comme si finalement chaque être humain qui s'approche de l'Évangile devenait en quelque sorte un juif. Il faudrait, selon lui, connaître un sentiment d'échec pour nous approcher du salut. Or, quand nous regardons ce que Paul écrit aux Romains, ce qu'il écrit d'une manière générale, et ce que nous trouvons écrit de lui dans le livre des Actes, il est évident que Paul n'a jamais véritablement connu un sentiment d'échec par rapport à la Torah. Paul était heureux dans son judaïsme, il était épanoui dans son judaïsme, il n'a jamais eu véritablement de problème à ce niveau-là. et par conséquent, ici, il y a un certain portafaux, Calvin raisonne comme si chaque être humain dans le monde devait devenir un peu juif pour pouvoir connaître le salut. Ce qui faisait dire, d'ailleurs, j'en ai parlé, je crois, la dernière fois, à un professeur de Nouveau Testament au début d'une année d'études dans une école biblique quand il allait justement étudier l'Épître aux Romains et disait à ses élèves la première chose que vous devez faire avant d'aborder l'étude de l'Épître aux Romains c'est de tuer le juif qui est en vous. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là ? Ça, justement, que chaque être humain, selon la doctrine calviniste, serait tenté d'une manière ou d'une autre de faire son salut par ses propres forces. Ce qui, selon Calvin, était la doctrine du salut des Juifs de l'époque de Paul. Nous allons voir que ça aussi c'est tout à fait excessif. Disons à la décharge de Calvin que Calvin n'avait généralement rencontré de Juifs en chair et en os de sa vie. Pour une bonne et simple raison, c'est que dès la fin du XIVe siècle ils avaient été chassés de France. Par conséquent, il avait une vue stéréotypée du juif. Cette vue stéréotypée que l'on a encore aujourd'hui dans beaucoup de nos milieux. Parce que, bien que nous ne soyons plus exactement dans la situation où la situation était Calvin, beaucoup de chrétiens n'ont jamais rencontré de Juifs en chair en os dans leur vie. Et s'ils en ont rencontré, ils n'ont jamais eu vraiment l'occasion de s'entretenir avec eux. Notamment sur ce qu'un Juif pense en ce qui concerne la justification. Or, justement, qu'est-ce que la Torah pour un Juif ? Alors, la première chose à dire, c'est que le but de la Torah n'a jamais été le salut, n'a jamais été la sanctification. La Torah, il est vrai, est un livre qui a été donné pour des hommes pécheurs et pour des hommes déchus. Ça, c'est un fait. mais son but n'est pas de nous indiquer un moyen de salut ou un moyen de justification. La Torah commence par nous révéler la sainteté de Dieu et le standard, la mesure de sa justice. Et son but, que ce soit dans ce qu'elle a, dans la législation que Calvin appelait morale ou la législation de type cérémoniel, le but, c'est de réguler la conduite du peuple d'Israël dans tous les domaines de son existence. Donc, c'est une règle de vie. Et une règle de vie qui concerne essentiellement la vie dans ce monde-ci. est très intéressant de noter que vous ne trouvez pratiquement pas, ou très rarement en tout cas, dans la Torah, d'allusion à la vie future, d'allusion au salut, disons, au-delà de la vie présente. l'essentiel, l'essentiel, je dirais 99,9% des enseignements de la Torah concernent la vie sur la terre. Et le, finalement, le résultat du choix que l'homme est amené à faire entre la voie, le chemin de la vie et le chemin de la mort, c'est que s'il met en pratique les commandements de la Torah, il va réussir dans cette vie. S'il ne le fait pas, il va connaître l'échec dans cette vie. Par conséquent, il y a fort peu d'allusion dans la Torah à la vie future. Outre la conduite dans les différents domaines de la vie quotidienne, si j'ose dire, la Torah nous montre suit aussi un chemin d'adoration, du culte personnel et collectif. Et c'est notamment le cas pour tout ce qui est la description du tabernacle, du code lévitique, avec les sacrifices et tout ce qui s'ensuit qui était finalement une manière collective d'adorer Dieu. Un autre but de la Torah, c'est de forger l'identité du peuple d'Israël. Et la Torah précise ce que Dieu attend de spécifique pour le peuple d'Israël. Par exemple, le Juif ne doit pas se couper la barbe. Le Juif doit manger et s'abstenir d'un certain nombre d'aliments. Le Juif doit être circoncis, etc. Ce sont des règles qui ont pour but de faire l'identité juive et par conséquent de distinguer le Juif du non-Juif. Elle est donc un moyen de séparation entre Juif et non-Juif. et ce n'est que beaucoup plus tard que l'on fera de la Torah donc un moyen par lequel on peut obtenir le salut parce qu'il est vrai que c'est une question qui se pose. Mais dans la Torah elle-même cette réponse comment l'homme peut-il être juste devant Dieu n'est pas quelque chose qui est tout à fait clair et c'est quelque chose qui reste que dans un flou notamment il y a cette idée que Paul va reprendre dans la Torah que l'être humain face à la sainteté de Dieu est un pécheur. Non pas parce qu'il ne parviendra pas à mettre en pratique les commandements de la Torah ça aussi mais d'abord essentiellement parce que son péché c'est quelque chose qui lui colle à la peau si j'ose dire c'est quelque chose qu'il hérite de la nature déchue de ses propres parents et par conséquent il a besoin de la grâce et du pardon de Dieu. Et voyez-vous l'idée que l'on trouve chez Martion on en a parlé la dernière fois Martion cet hérétique du deuxième siècle qui a séparé ce qu'il a appelé il a été le premier à appeler Ancien Testament et Nouveau Testament et de faire une différence entre le Dieu de l'Ancien Testament Dieu colérique jaloux cruel à la limite par opposition au Dieu bon miséricordieux compatissant qui serait le Dieu du Nouveau Testament donc Jésus-Christ et bien c'est quelque chose qui ne tient pas par exemple dans le psaume 147 verset premier vous avez cette affirmation n'entre pas en jugement avec ton serviteur car nul être humain n'est juste devant toi voilà l'homme de l'Israël ancien de l'Israël du premier temple est parfaitement conscient qu'il ne peut pas être juste devant Dieu et que Dieu pour ce faire doit obligatoirement faire preuve de grâce de miséricorde et de support c'est aussi de cette manière que Dieu se révèle à Moïse non pas dans le buisson ardent mais dans le fameux épisode où Moïse va entrer dans la caverne après l'affaire du Vaudor c'est ce qu'on appelle dans la tradition juive les 13 attributs de Dieu parce que quand Dieu va passer devant Moïse il va proclamer 7 des attributs de Dieu 13 pardon des attributs de Dieu l'éternel l'éternel lent à la colère riche en miséricorde et en compassion donc voyez-vous nous avons bel et bien là le même Dieu que le Dieu du Nouveau Testament et la question donc qui se pose est celle-ci si effectivement l'homme ne peut pas être juste devant Dieu et bien comment peut-il être sauvé alors il y a l'idée dans le judaïsme de l'époque de Paul il y a plusieurs idées à ce sujet puisque la Torah elle-même n'a pas de réponse univoque définitive pérempte-toi alors il y a plusieurs solutions qui sont avancées il y a effectivement une solution qui se rapproche un peu de la vision traditionnelle que l'on a du judaïsme à savoir que l'homme peut acquérir devant Dieu des mérites et la théologie du mérite a effectivement connu au sein du judaïsme et connaît encore au sein du judaïsme un grand développement elle a connu d'ailleurs ce développement beaucoup plus après la chute du temple du deuxième temple après le début de l'exil par opposition à la théologie de la grâce qu'on trouvait dans le christianisme je vous ai expliqué qu'il y a deux religions qui sont issues du judaïsme de l'époque de Jésus le christianisme et le judaïsme rabbinique actuel et le judaïsme rabbinique actuel n'est pas exactement ça je l'ai déjà dit je le répète le judaïsme que Jésus et que Paul ont connu et notamment les deux religions se sont développées en opposition l'une à l'autre et les deux religions ont pris l'une par rapport à l'autre des positions extrêmes par réaction ce qui est toujours une très très mauvaise manière de dogmatiser et parce que le christianisme insistait sur la grâce sur le pardon sur l'oeuvre de Jésus le judaïsme post-exilique a insisté sur la théologie des mérites et ce faisant effectivement il rejoint un petit peu ce que Paul condamne dans l'épître aux Romains et dans l'épître aux Galates cette idée que en étant donc agréable à Dieu l'homme peut acquérir devant lui des mérites ça c'était essentiellement le fait d'une école pharisienne dont nous avons déjà parlé qu'on appelle l'école de Chamaï maintenant en face de cette idée il y avait la doctrine des Sadducéens doctrine qui n'est pas très très élaborée qu'on connaît nettement moins bien que les doctrines des pharisiens parce que les Sadducéens ont laissé derrière eux assez peu de littérature dans la mesure qu'après la destruction du temple ils ont disparu et les pharisiens ont fait disparaître l'essentiel de leurs écrits néanmoins on a des écrits d'un Sadducéen qui s'appelait Antigone de Soco et qui enseignait ceci « Ser Dieu » non pas dans l'espoir d'une récompense mais par amour et d'une manière entièrement gratuite et les Sadducéens condamnaient justement cette théologie du mérite c'est vrai que l'homme juif doit s'efforcer d'être agréable à Dieu et pour être agréable à Dieu bien sûr c'est comme le dit la fin du livre de l'Ecclésiaste craint Dieu et observe ses commandements par conséquent sur le plan de l'observation des commandements les Sadducéens étaient au moins aussi stricts que les pharisiens mais pour eux le fait de respecter d'une manière irréprochable les commandements de Dieu ne faisait que l'homme n'obtenait pour cela aucun mérite devant Dieu et cette volonté de servir Dieu gratuitement donc par grâce et uniquement par amour et bien sûr dans le judaïsme de l'époque on résumait la Torah on en a parlé la dernière fois par la règle d'or de Hillel c'est-à-dire ne fais pas aux autres qu'ils ne voudraient pas qu'ils te fassent mais aussi par les deux commandements par lesquels aussi Jésus va résumer toute la Torah aime Dieu de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même vous vous souvenez de cet épisode de l'évangile quand un docteur de la loi demande à Jésus quels sont les deux plus grands commandements Jésus cite le schéma écoute Israël est un autre Dieu est un tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur de toute ton âme de toute ta force c'est le grand le premier le grand commandement et voici le second qui lui est semblable tu aimeras ton prochain comme toi-même et ces deux commandements dit Jésus résument toute la Torah et les prophètes c'était la manière dont on résumait effectivement la Torah dans le judaïsme de l'époque de Jésus et les deux commandements tu aimeras l'éternel ton Dieu et ton prochain comme toi-même résumer les deux tables de la loi vous savez que les dix paroles étaient écrites sur deux tables cinq paroles étaient écrites sur l'une et cinq paroles étaient écrites sur l'autre et la première table les cinq premières paroles sont des obligations que l'homme a par rapport à Dieu les commandements qui sont écrits sur la deuxième table sont des commandements en ce qui concerne les obligations que l'homme a par rapport à son prochain et par conséquent on résumait ces deux tables par le commandement d'amour que l'on considère nous comme étant une innovation chrétienne c'est pas une innovation chrétienne c'est le judaïsme lui-même qui résumait toute sa Torah de cette manière aimer Dieu c'est donc mettre en pratique les cinq premiers commandements de la première table les obligations vis-à-vis de Dieu et aime ton prochain ça résumait les obligations de la deuxième table tu ne tueras pas tu ne commettras pas de vol tu ne commettras pas d'altère etc par conséquent aimer c'était effectivement mettre en pratique la Torah et ce qu'il y avait de plus élevé dans le judaïsme de l'époque c'était justement d'accomplir la Torah non pas par devoir mais par amour et là aussi c'est quelque chose que nous ne connaissons pas du judaïsme nous pensons que ça c'est quelque chose qui est spécifiquement chrétien qui est une innovation de l'évangile et notamment une innovation de Jésus que contrairement aux chrétiens qui s'efforcent de servir Dieu par amour le juif le faisait par devoir par obligation alors je ne dis pas qu'il n'y avait pas certains juifs qui le faisait par obligation d'ailleurs en ce qui nous concerne nous-mêmes est-ce qu'il n'y a pas des moments où nous le faisons plus par obligation que par amour il est vrai et c'est saint Augustin qui a dit ça vous savez dans une parole qui a été très très mal comprise il a un peu repris cette idée en disant aime et fais ce que tu voudras on en conclut un peu légèrement qu'à partir de ce moment-là on peut faire n'importe quoi mais ce n'est pas du tout comme ça que saint Augustin a compris ce qu'il voulait dire il a simplement voulu dire ceci quand tu es rempli de l'amour de Dieu quand cet amour de Dieu est répandu dans ton cœur par le Saint-Esprit tu vas faire spontanément ce que la Torah demande tu vas évidemment tu n'auras pas d'autre Dieu que le Dieu d'Israël tu ne vas pas prendre son nom en vain tu ne vas pas blasphémer contre Dieu etc si tu as ce même amour vis-à-vis de ton prochain tu ne vas pas chercher à le tuer tu ne vas pas lui chercher à prendre sa femme tu ne vas pas chercher à le voler tu ne vas pas chercher à le tromper tu fais spontanément ce que la Torah demande mais qui d'entre nous peut prétendre qu'il est toujours rempli de l'amour de Dieu pas moi en tout cas et quand justement nous ne sommes pas remplis de l'amour de Dieu Dieu soit béni pour le commandement parce que là nous avons un point de repère qui nous montre ce que Dieu attend de nous et c'est ça le but de la Torah et de fait le but de la Torah c'est que nous servions Dieu par amour et non pas pour acquérir des mérites un espèce de calcul comment dirais-je mercantile du donnant-donnant Seigneur je te donne ça puisque tu attends ça et bien toi tu me payes en retour par des bénédictions par des exaucements de prière et à terme évidemment par le salut ça à la fois donc les sadducéens mais également l'école pharisienne de Hillel s'opposait aussi à cette idée là et voyez-vous il faut se garder de penser que tous les juifs de l'époque de Paul de l'époque de Jésus avaient une vision de la justification qui était basée sur la théologie des mérites aujourd'hui ça l'est davantage dans le judaïsme actuel mais pour les raisons que j'ai dites par opposition au christianisme il y avait deux autres écoles de pensée dans le judaïsme de cette période la première c'était les esséniens dont nous avons déjà eu l'occasion de parler dont on a découvert les écrits vous savez au bord de la mer morte à partir de 1947 et les esséniens eux considéraient bien sûr que la Torah était immuable tout le monde était d'accord là-dessus comme le dira Jésus dans le serment sur la montagne pas un seul iota pas un seul trait de l'être ne doit changer mais là aussi dans la vision des esséniens il n'était pas question d'acquérir devant Dieu des mérites les esséniens étaient des gens qui avaient une théologie basée sur l'idée de la grâce mais la grâce au sens absolu ça veut dire pour eux le monde était divisé en deux camps le camp des justes qu'ils appelaient le camp des fils de la lumière c'est-à-dire eux les esséniens puis les autres tous les autres les païens bien sûr mais les juifs qui n'étaient pas esséniens les pharisiens les sadducéens tout ça c'était des fils des ténèbres ils étaient voués à la perdition et par conséquent quoi qu'ils fassent ils étaient perdus parce que Dieu dans sa préscience et dans sa prédestination les esséniens étaient des prédestinationnistes Dieu avait de toute éternité décidé souverainement qui serait perdu et qui serait sauvé et si tu étais destiné au salut rien ne pouvait altérer ce salut si tu étais destiné à la perdition tu pouvais faire tout ce que tu voulais tu pouvais respecter la Torah à la perfection ça ne changerait rien du tout ce qui faisait le salut c'était l'élection de la grâce et vous voyez ici bien sûr un certain parallèle je dis un certain parallèle qu'il ne faut pas pousser trop loin avec justement Paul et si l'on était élu automatiquement comment le savait-on parce qu'on était poussé à rejoindre la secte des esséniens et là à partir du moment où on entrait dans la secte on était sur des rails ce qui ne voulait pas dire que pour autant on n'était pas des pécheurs et les esséniens au contraire étaient parfaitement conscients qu'ils étaient des pécheurs et l'essentiel de leur doctrine consistait à essayer de comprendre comment il était possible de se séparer du péché de vaincre le péché cette sanctification elle s'opérait par des ablutions par des mortifications bon ils avaient une tendance ascétique que certains moines ne désavoueraient pas mais ces oeuvres ascétiques ne n'acquiraient ne ne procuraient à celui qui les pratiquait absolument aucun mérite c'était tout simplement la manière juste et normale de vivre quand on faisait partie du nombre des élus on était élu on était élu pour l'éternité et vous avez par exemple dans ce qu'on appelle le recueil des hymnes d'action de grâce qu'on a trouvé à Qumran des nombreux de nombreux quantiques qui bénissent Dieu pour cette élection dont l'auteur des psaumes l'auteur des hymnes en tout cas a été l'objet de la part de Dieu donc si on n'est pas appelé et bien on aura beau faire et quand par exemple un candidat se présente à la communauté pour pouvoir être accueilli en son sein il commence par passer un temps de probation qui dure minimum un an et au bout d'un an il passe devant l'assemblée des responsables de la secte et on examine son cas il est accepté ou il est rejeté s'il est accepté c'est donc la preuve qu'il fait partie des élus et s'il est rejeté alors c'est plus la peine qu'il se repointe dans un an ou dans deux ans ou dans dix ans ou cent vingt ans ça veut dire qu'il est irrémédiablement perdu c'est une des raisons par exemple pour lesquelles Jean-Baptiste ne pouvait pas être un essénien contrairement à ce que l'on a affirmé car Jean-Baptiste s'adressait à des pêcheurs aux publicains aux prostituées aux gens de mauvaise vie les invitant à la repentance pour passer des ténèbres à la lumière ça c'était impensable pour les esséniens un pêcheur un publicain une prostituée son état de prostituée était la preuve qu'elle était perdue il n'y avait rien à faire elle pouvait se repentir elle pouvait faire tout ce qu'elle voulait elle était perdue quoi qu'elle fasse donc ici nous avons affaire à Qumran à une théologie de la grâce et voyez-vous cette idée que l'on est sauvé par grâce par le moyen de la foi c'est pas non plus une idée chrétienne au départ en tout cas nous allons voir que le Nouveau Testament et Paul poussent cette notion de la grâce infiniment moins loin que ne le font les esséniens mais cette idée de la grâce telle qu'on la trouve dans le Nouveau Testament et dans nos théologies chrétiennes c'est quelque chose qui nous qui se trouvait dans le judaïsme de l'époque de Paul et de l'époque de Jésus dernière catégorie de gens qui envisageaient le salut c'est ce qu'on appelait les chassidim chassid c'est un mot qui signifie les pieux les justes les fidèles on traduit de différentes manières et les chassidim étaient des gens qui se recrutaient dans le menu peuple en général il n'appartenait pas comme les pharisiens comme les sadducéens ou même les esséniens à une certaine élite spirituelle et notamment une élite du savoir déjà à cette époque là le judaïsme privilégiait l'étude et aujourd'hui dans le judaïsme actuel un des moyens de salut c'est l'étude de la Torah et il y a cette idée que l'étude de la Torah est plus importante que la pratique de la Torah on acquiert davantage de mérite en étudiant la Torah qu'en mettant de la Torah en pratique cette idée c'est une idée que Paul condamne dans le texte que nous avons lu tout à l'heure ou qu'on a lu la dernière fois toi qui te donnes le nom de juif qui prétend être la lumière des aveugles etc toi qui connais le jugement de Dieu sur ce qui vole tu voles toi qui connais le jugement de Dieu sur ce qui pratique l'adultère tu commets l'adultère et tu t'imagines que tu vas échapper au jugement de Dieu l'étude ne suffit pas Jésus ne s'inscrivait pas dans cette idée que l'étude était essentielle ça ne veut pas dire qu'il n'exigeait l'étude mais ce qui était le plus important vous le savez souvent ça revient dans les paroles de Jésus celui qui écoute les paroles que je dis et qui les mettent en pratique Jésus s'inscrivait exactement dans le contrepoint total de cette affirmation ce n'est pas l'étude qui sauve c'est la mise en pratique de la parole de ce que l'on a appris de ce qu'on a reçu de Dieu c'est ça la chose importante Dieu n'attend pas que nous étudions pour ensuite vivre à notre guise mais pour que ayant étudié nous puissions mettre en pratique ce que nous avons compris ce que nous avons reçu de la part de Dieu bon donc les chassidim eux étaient des gens qui s'inscrivaient dans cette lignée là ce qui était important c'était ce qu'ils appelaient derrière Haaretz c'est-à-dire la voie de la terre comment être agréable à Dieu et aux hommes dans la vie courante et les chassidim étaient des gens qui privilégiaient essentiellement une relation personnelle avec Dieu une communion avec Dieu si on peut prendre cette comparaison mais elle est très 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 approximative elle est très schématique et il ne faut pas la pousser trop loin c'était des sortes de charismatiques ça veut dire des gens qui effectivement faisaient preuve en tout cas essayaient d'obtenir une relation personnelle avec Dieu une communion personnelle avec Dieu et justement qu'est-ce qui permettait d'obtenir cette relation avec Dieu comment pouvait-on devenir l'ami de Dieu en quelque sorte comment pouvait-on devenir fils de Dieu c'était une expression qu'ils employaient qu'ils employaient et les chassidim étaient des gens qui dans leur relation avec Dieu faisaient preuve d'une très grande liberté et souvent ils appelaient Dieu Abba Père vous retrouvez cette expression chez Paul c'est quelque chose qu'on trouve dans le judaïsme aussi et beaucoup de prières commencent encore aujourd'hui par cette expression notre Père qui est aux cieux comme vous le trouvez dans la prière du Notre Père mais ce qui était spécifique au chassidim c'est que la communauté d'Israël dit Notre Père tandis que le chassid disait Mon Père encore une fois une relation personnelle avec Dieu et pour pouvoir obtenir cette relation personnelle avec Dieu il fallait évidemment mettre en pratique les commandements de la Torah c'était comme ça que l'on était agréable à Dieu et que Dieu par conséquent pouvait se révéler à vous donc là encore il n'était pas question d'utiliser la Torah comme un moyen de salut ou comme un moyen de justification mais comme un moyen de s'approcher de Dieu d'avoir une relation personnelle avec Dieu et de fait les chassidim étaient des gens qui avaient comment dirais-je une certaine dimension charismatique c'est par exemple ce que vous trouvez dans ce qu'on appelle l'évangile de l'enfance selon Luc en particulier où il est question dans le chapitre 1er les premiers versets de l'évangile de Luc de Zacharie et Elisabeth il nous a dit tous deux étaient justes et pieux et respectaient les commandements du Seigneur d'une manière irréprochable justes et pieux ça si vous le traduisez en hébreu ça vous donne sadikim et chassidim donc Luc considérait que ces deux personnages ce couple là appartenait à ce que précisément on appelait dans le judaïne du temps les chassidim et ce qui faisait qu'ils étaient du nombre de ces chassidim c'est encore une fois qu'ils respectaient les commandements du Seigneur d'une manière irréprochable c'était la condition pour devenir un chassid c'est très intéressant de noter aussi que Luc dans ce domaine là n'est pas du tout contre la mise en pratique de la Torah de manière irréprochable il considère que c'est quelque chose de tout à fait positif pourtant Luc était un disciple de Paul et ne considère pas pour autant que la pratique de la Torah soit incompatible avec le fait d'être un enfant de Dieu fidèle au contraire on trouve aussi par la suite au moment de la présentation au temple dans le chapitre 2 deux personnages Siméon et Hanna 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 on dit en français excusez-moi et c'est bon par exemple Siméon peut-être que c'est un personnage qui nous est connu dans le Talmud il est question d'un certain Siméon fils de Hillel qui vivait à cette période est-ce le Siméon dont il est question dans l'évangile de Luc on ne peut pas en être sûr à 100% mais enfin bon on ne peut pas non plus écarter cette hypothèse comme étant une hypothèse plausible Siméon était un homme charismatique l'esprit de Dieu était sur lui et il avait des révélations de la part du Seigneur Hanna elle aussi était prophétesse et ce sont eux qui ont accueilli Jésus enfant dans le temple et l'ont proclamé Messie d'Israël et lumière des nations selon ce qu'avaient annoncé les prophètes on connaît dans la littérature juive d'autres chassidim qui étaient d'ailleurs des gens encore une fois du bas peuple en général un peu comme l'était Jésus Jésus d'ailleurs lui-même on peut dire qu'avec Marie sa mère Joseph étaient aussi des chassidim Jésus a déjà souligné le fait que le détail qui nous est souligné par Luc à savoir que les parents de Jésus montaient à la fête de Pâques une fois par an montraient que c'était des gens qui étaient particulièrement pieux parce qu'il était très rare que des Galiléens aillent tous les ans à Jérusalem pour la fête de Pâques parce que ça coûtait cher un voyage de ce type là c'était extrêmement coûteux or on sait que Marie et Joseph étaient pauvres puisqu'ils ont offert à l'offrande des pauvres deux tourterelles et deux jeunes pigeons pour la purification de la Vierge donc pour eux pour aller à Jérusalem tous les ans c'était un grand sacrifice financier conclusion c'était des chassidim bien Jésus qui était aussi un personnage charismatique par ses miracles s'inscrivait effectivement aussi dans la lignée des chassidim on connaît d'autres chassidim qui étaient à peu près un peu un peu plus anciens que Jésus à peu près contemporains un autre qui était plus tard deux ont marqué leur époque le premier s'appelait Choni le faiseur de cercle pourquoi le faiseur de cercle ? parce que c'était un homme qui avait selon la tradition une relation unique avec Dieu et il avait dans la prière une très très grande audace et un des fléaux auquel le peuple d'Israël devait faire face souvent et encore aujourd'hui c'était la sécheresse et dans les périodes de sécheresse on allait chercher Choni et on disait Choni prie pour la pluie et Choni prenait son bâton il faisait un cercle dans la poussière autour de lui et il disait Seigneur je ne sortirai pas de ce cercle aussi longtemps que tu n'auras pas donné la pluie et le texte biblique nous dit que le texte du Talmud nous dit que chaque fois ça a marché un autre chassid s'appelait Hanina Ben Dorsa c'était un homme du peuple très simple c'était un paysan mais c'était un homme qui avait une relation avec Dieu et notamment qui avait un don de guérison il priait pour les malades il expliquait comment il faisait et les malades étaient guéris seulement c'était un homme qui était à cause de cela même en opposition avec les pharisiens et notamment un des chefs de l'école pharisienne qui s'appelait Hanan Ben Zakai était un des adversaires farouches de Hanina Ben Dorsa parce que selon la doctrine pharisienne le temps des miracles était passé c'était aussi ce qu'on reprochait à Jésus et un jour dit le Talmud le fils de Hanan Ben Zakai est tombé malade à la mort et toute honte but quand son fils était en danger de mort Hanan Ben Zakai a envoyé des messagers vers Hanina Ben Dorsa pour qu'il prie pour son fils et Hanina était en train de travailler avec ses bœufs dans son champ et soudain il est rentré chez lui il a dit à sa femme nous allons prier pour le fils de Hanan Ben Zakai le Seigneur vient de me révéler qu'il est malade à la mort or tu sais que cet homme nous hait et voilà le Seigneur m'a révélé qu'il avait envoyé des messagers pour me demander de prier pour son fils et j'imagine quelle humiliation ça doit être pour cet homme alors pour éviter de l'humilier nous allons prier pour son fils pour qu'il soit guéri avant que les messagers n'arrivent et qu'il ne soit pas obligé d'envoyer ses messagers jusqu'à nous et qu'il ne sache jamais qu'il a été guéri parce qu'on a prié pour lui vous vous rendez compte l'état l'a délugé de sanctification de cet homme et c'est ce qui s'est produit ça c'était les chassidim et enfin dernier point et il y avait aussi l'idée on aura l'occasion d'y revenir que le salut était donné tout simplement parce que l'on appartenait au peuple d'Israël et que d'une manière ou d'une autre tous ceux qui appartenaient au peuple d'Israël finiraient par être sauvés au dernier jour on a encore ça dans le judaïsme aujourd'hui avec cette expression tout Israël à part au monde à venir et ça c'était aussi une doctrine contre laquelle Paul s'est élevé voilà j'ai résumé ce soir toutes les différentes doctrines qu'il y avait quant au salut à l'époque de Paul c'est important de le connaître pour bien comprendre justement ce que Paul dit dans les Épitres aux Romains et dans l'Épitres aux Galates voilà je crois que je vais m'arrêter là pour ce soir la prochaine fois on verra comment Paul lui envisage la justification et le salut par rapport à ces différentes approches que j'ai évoquées il me semble que vous avez dit à propos de la théologie de la grâce à combattre de ces liens la théologie de la grâce sauvée par la foi donc il n'est pas proprement chrétien mais c'est vraiment ça que vous avez dit sauvée par la foi oui par la foi dans la grâce de Dieu la foi dans l'élection qui était la leur vous voyez bien sûr il n'y avait pas il n'y avait pas de foi en Jésus comme sauveur ça c'est clair mais disons il y avait déjà si vous voulez on peut dire que dans le judaïsme de l'époque de Jésus il y avait déjà des éléments de l'évangile quoi vous voyez c'est ça que finalement l'évangile n'est pas né dans un vacuum mais que disons Jésus et Paul avaient à leur disposition tous les éléments qui devaient faire le noyau dur de la doctrine chrétienne voilà ce qu'on peut dire Anne-Marie oui la dernière fois tu avais utilisé un thème que j'ai noté mais je n'ai pas compris ce que c'était je suis même passée de l'avoir noté correctement c'était quelque chose qui ressemblait à multidoniste comment ? moi j'ai noté ça avec deux points d'interrogation répète ça répète ça moi j'ai noté multidoniste c'était quand tu avais parlé du reste et d'Israël et le noyau de l'église à multitudinisme peut-être alors multidonisme multitudinisme oui c'est à dire que c'est l'idée qu'on trouve après Constantin que l'église se confond avec la société civile et que par exemple il suffisait de naître dans l'empire romain pour être chrétien et ensuite cette notion a perduré dans l'Europe après la dislocation de l'empire romain on était chrétien parce qu'on naissait dans un pays chrétien et la sanction de cette de cette christianisation c'était le baptême de l'enfant l'enfant était baptisé sans qu'on lui demande son il était fait chrétien sans qu'on lui demande son avis tout simplement parce qu'il était né dans une famille chrétienne il était né dans un pays chrétien est-ce que la théologie de la prédestination qu'enseignaient les esséniens poussés à l'extrême d'ailleurs n'est pas à mettre en parallèle avec l'enseignement de Calvin si tout à fait vous retrouvez ça bien sûr vous retrouvez ça avec saint Augustin déjà vous retrouvez ça avec les formateurs luthère et Calvin et Calvin il a poussé encore plus loin et vous retrouvez ça avec les gens sénistes du septième donc en milieu catholique c'est récurrent ça ressurgit toujours parce que justement tout le problème et on aura l'occasion de le voir Paul va en traiter justement dans l'épître aux Romains c'est comment s'articule cette grâce de Dieu puisque l'homme est incapable par lui-même de faire son salut et que ce salut est tout simplement un don immérité de Dieu donc une grâce quelle est la part de l'homme dans cette manifestation du salut alors évidemment la position extrême est celle des Esséniens l'homme n'a aucune part c'est le choix souverain de Dieu et l'homme n'y est pour rien il y a des élus il y a des réprouvés c'est tout bon ça vous trouvez ça chez Calvin vous trouvez ça un peu chez les gens sénistes bien et vous avez ensuite l'autre point de vue dit oui mais alors si il en est ainsi où est la justice de Dieu est-ce que c'est pas quelque chose d'inhumain que Dieu pourquoi pourquoi tel est condamné est-elle sauvé voilà et finalement tout le débat sur cette question de la grâce c'est de savoir sur quels critères se fait ce choix sur quels critères se fait cette élection et l'idée d'une élection justement c'est pas non plus quelque chose qui est forcément étranger à certaines écoles pharisiennes notamment l'école de Hillel mais il y a cette idée que finalement bien sûr l'homme n'est pour rien dans le salut qui lui est donné mais il a tout simplement un acquiescement il y a un appel universel de Dieu à chaque être humain ça c'est la doctrine de Jésus de Jean-Baptiste d'abord et de Jésus et encore une fois comme je l'ai dit tout à l'heure cette doctrine j'anticipe un petit peu sur ce que je dirai la prochaine fois cette doctrine elle est inacceptable pour les Esséniens c'est pourquoi ni Jean-Baptiste ni Jésus n'étaient des Esséniens l'idée de donc de l'évangile donc Jean-Baptiste et Jésus c'est cette idée que le salut est offert indifféremment à tout homme y compris les plus bas tombés et que l'ère messianique l'ère où est manifesté le pardon de Dieu dont nous avons parlé ensemble la dernière fois est une ère dans laquelle Dieu manifeste sa bonté donc sa grâce chesed c'est le même mot en hébreu on peut traduire le mot chesed par grâce bonté miséricorde etc pardon bon il est accordé il est en tout cas offert pas accordé mais offert indifféremment à tout être humain d'où la parole de Jésus dans le serment sur la montagne il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes on a lu tout à l'heure dans les puits trop romains Dieu dans ce temps-ci retient l'ardeur de sa colère parce que justement c'est une période de grâce vous trouvez ça par exemple dans de nombreuses paraboles par exemple dans la parabole du filet le royaume des sujets semblable à un filet qui a été jeté dans la mer et il ramène toutes sortes de poissons tous les poissons les bons les mauvais tout le monde tout le monde tout le monde sage de Jean-Baptiste pour les publicains les prostituées les gens de mauvaiserie et les pharisiens donc les justes il appelle les uns et les autres vous avez ça aussi dans la prédication des apôtres et c'est la raison pour laquelle Jésus mangeait avec les gens de mauvaise vie se laissait toucher par la prostituée etc et aussi ça implique puisque les exclu ceux justement qui sont considérés comme des comme des parias comme des des irrécupérables par les esséniens et par certains pharisiens Jésus va vers eux je dirais en priorité les publicains les prostituées vous devançons dans le royaume des cieux dit Jésus bon et ça implique alors aussi donc des gens comme les femmes les enfants qui étaient considérés aussi comme des comme comme des négligeables Jésus reçoit les enfants parce que la grâce de Dieu elle est elle est égale pour tous et ce qui est scandaleux pour les pharisiens dans l'enseignement de Jésus c'est que Jésus rend nul toute dignité humaine il abolit la différence entre juste et méchant il reçoit les uns comme les autres indifféremment et ça implique aussi à terme évidemment l'appel des non-juifs Jésus n'est pas allé lui-même vers les non-juifs pour des raisons spécifiques mais il donne ensuite ordre à ses disciples d'aller vers les non-juifs parce que sinon on n'est pas dans ce temps de l'universalité de la grâce de Dieu donc plus de différence entre juste et méchant et pourtant il y a des justes et des réprouvés et qu'est-ce qui fait la différence l'acceptation ou la non-acceptation de la grâce de Dieu vous avez ça par exemple dans le résumé de la prédication de Jésus de Jean-Baptiste repentez-vous car le royaume des cieux est proche ça veut dire le royaume des cieux s'est approché comment s'est-il approché Jésus le dit quand Jean-Baptiste doute de la messianité de Jésus est-ce que tu es celui qui doit venir ou est-ce que nous devons en attendre un autre Jésus ne répond pas il fait des miracles il dit à Zombril de Jean allez dire à Jean ce que vous avez vu les sourds entendent les aveugles voient les boîtes marchent les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres et lorsqu'on lui reproche de chasser des démons par le prince des démons il dit c'est idiot ce que vous dites là parce que ça veut dire que Satan s'auto-détruit il n'est pas assez bête pour ça donc la seule conclusion logique c'est que c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons c'est-à-dire l'esprit de Dieu la puissance de Dieu et si c'est par l'esprit de Dieu que je chasse les démons c'est le signe que le royaume de Dieu s'est approché ça veut dire que le Seigneur guérit indifféremment tous ceux qui viennent vers lui il ne leur demande pas s'ils sont bons s'ils sont mauvais tu es malade tu viens tu es guéri bon maintenant qu'est-ce que tu vas faire en face de ces signes du royaume de Dieu que tu as vu le royaume des cieux s'est approché donc repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle quand on a été témoin des signes du royaume de Dieu la seule réponse valable c'est de se repentir et de croire à la bonne nouvelle et c'est justement ce que n'ont pas fait les villes dans lesquelles Jésus a fait ses miracles malheur à toi Corazine malheur à toi Béth Saïda car si les miracles avaient été faits au milieu de toi l'avaient été dans Sidon et en tant qu'elles se seraient repenties c'est pourquoi au jour du jugement Thierry Sidon seront jugés moins rigoureusement que toi et toi Capernaum tu seras élevé jusqu'au séjour des morts non tu seras baissé jusqu'au ciel non tu seras baissé jusqu'au séjour des morts et Jésus dit les gens de Ninive se lèveront avec les gens de cette génération et la condamneront parce qu'ils ont cru à la prédication de Jonas qui n'a pourtant pas fait de miracle et il y a ici plus que Jonas la reine du Midi se lèvera au temps de la fin avec les gens de cette génération et la condamneront parce qu'elle est venue jusqu'aux extrémités de la terre pour voir la sagesse de Salomon et il y a ici plus que Salomon vous voyez c'est ça donc là il y a une position nuancée par rapport à à Qumran où à Qumran on est donc dans une position véritablement de prédestination totale de déterminisme absolu que vous retrouvez dans l'islam d'ailleurs aussi c'est pareil dans l'islam et puis là on a la grâce bien sûr mais une grâce qui est offerte à tout homme et qui doit être reçue gratuitement c'est aussi la parabole du grand festin les exclus qui sont invités dans la salle du festin gratuitement à une seule condition de revêtir un habit de noces qui le refourdit gratuitement et celui qui n'a pas voulu se revêtir de cet habit de noces il est expulsé de la salle du festin vous voyez donc voilà on a une position beaucoup plus nuancée oui je voudrais que vous reveniez sur les deux lois les deux lois la loi cérémonielle d'accord je ne vais pas entendre plus fort s'il vous plaît la loi morale et la loi cérémonielle oui la loi morale et la loi cérémonielle par moment j'ai déjà du mal là-dessus est-ce qu'on peut gentilement pratiquer la loi cérémonielle laisse-moi on veut ou pas est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut pratiquer la loi cérémonielle la loi cérémonielle on aura l'occasion d'en reparler elle ne concerne que le seul peuple d'Israël les non-juifs ne sont pas du tout tenus ne sont pas du tout obligés par la loi cérémonielle la Torah elle est encore une fois une Torah universelle ça veut dire elle a des exigences pour toutes les catégories de gens qui forment la population de la terre elle a des exigences différentes pour le peuple d'Israël et pour les non-juifs elle a des exigences différentes pour les hommes et pour les femmes elle a des exigences différentes pour les prêtres et pour le simple Israël pour les lévites et pour le simple Israël alors c'est ça justement qu'il faut bien comprendre et c'est là-dessus que Paul va se va se dresser quand va se baser quand il se dresse contre ce qu'il appelle les judaïsants ça veut dire des gens qui veulent exiger des païens les pratiques de la loi cérémonielle à laquelle ils ne sont pas astreints comme les apôtres au concile de Jérusalem dans le chapitre 15 du livre des actes le constatent oui voilà il y avait juste à la frange le fait de la consommation du sang par rapport oui ça on en a parlé déjà on en a déjà parlé ça c'est effectivement la c'est d'ailleurs c'est pas quelque chose qu'on trouve dans qui est spécifique à Israël vous le trouvez dans les sept lois de Noachic dans les lois de Noé donc là ça reste valable oui pour quelqu'un qui pratiquait dans le temps quelqu'un qui pratiquait la voie de Dieu et qui pratiquait ça correctement qui avait le salut et quelle était son espérance après il avait la vie éternelle il allait au paradis j'en ai parlé la dernière fois il espérait la manifestation du pardon de Dieu au dernier jour et par conséquent la résurrection des bords pas tant si vous voulez en premier temps en tout cas ce qu'on a appelé dans la théologie chrétienne l'enfer et le paradis que le fait effectivement de participer à la résurrection des morts ça c'était la grande espérance du peuple d'Israël vous trouvez ça aussi dans le livre des actes et vous trouvez ça encore aujourd'hui dans le judaïsme alors évidemment après ça il y a l'idée ce qu'on appelle Gan Eden ou Géinon le jardin d'Éden et la Géhen c'est des notions que vous retrouvez dans le Nouveau Testament ça veut dire mais ce sont comment vous dire des états transitoires provisoires en attendant le jugement final le jugement final qui verra ceux qui ont part qui sont dignes de participer ou non à la résurrection des morts ces résurrections des morts ils vont dans la dans la Nouvelle Jérusalem dans d'abord dans la terre ici sur la terre la terre renouvelée la terre du royaume de Dieu ce que Jésus appelle le royaume de Dieu un royaume qui vient sur la terre donc c'est le millénium le millénium oui tout à fait mais alors excusez-moi le millénium et la Nouvelle Jérusalem c'est après le millénium c'est encore un état un état transitoire et provisoire d'accord avant la Nouvelle Terre avant la Nouvelle Terre voilà quel état définitif on en a parlé quand on a parlé de l'Apocalypse bien oui allez-y dans les années 90 j'étais dans le nord de la France j'étais avec une conférence avec un rabbin et j'ai essayé de parler sur les Aïs parité qu'ils ont enlevé le livre d'Esaïs non c'est pas vrai non ? c'est pas vrai ah non ça sûrement pas sûrement pas parce que c'est là qu'on parle c'est de Jésus qui est dans la France non 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 ils l'interprètent différemment ils interprètent ces passages-là différemment mais non dans le livre d'Esaïs c'est un des livres essentiels de la Bible je l'ai là ici ça c'est la Torah c'est le Tana juif il y a le livre d'Esaïs dedans bien sûr ah oui ce qu'on nous a dit c'est que il glissait rapidement sur autre chose ça c'est autre chose quand on fait la lecture oui la lecture il y a une série de lectures on s'appelle la Aftara la lecture des prophètes qui se fait entre l'anniversaire et la distribution du temple les Rosh Hashanah donc cette semaine où on lit dans les livrets des consolations des Haïti de fait quand on arrive au chapitre 52 on passe au chapitre 54 directement comme chez nous quand on arrive quand on arrive à la lecture des romains au chapitre 8 voilà exactement exactement bien merci et bonne fête et bonne année et bonne fête Raksamea parce que actuellement c'est une fête juive qui se célèbre la fête de Chanukah la fête ça veut dire la purification du temple en 165 avant Jésus Christ c'est une fête Sous-titrage FR ?